Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 22 octobre 2020 et les indices américains ont terminé la séance d'hier en repli après une séance plutôt mouvementée. Un S&P 500 qui clôture en baisse de 0,22%. Le Dow Jones quant à lui chute de 0,35% et le Nasdaq de 0,28% quand le Russell 2000 des small caps chute de 0,84%. Et en Asie, des indices qui suivent les traces de Wall Street en territoire négatif avec un Nikkei qui baisse de 0,6%. En Australie, le S&P SX 200 se replie de 0,3% quand le Kospi coréen cède 1%. Et des indices chinois en territoire négatif pendant qu'aux Etats-Unis, la spirale des négociations budgétaires s'éternise et la Maison-Blanche a même relevé son offre à 1 900 milliards de dollars. Nancy Pelosi quant à elle a inlassablement annoncé des progrès et devrait rencontrer le secrétaire au Trésor Stephen Mnukin pour poursuivre les négociations au cours de la journée. A noter également que nous constatons un net repli des indices européens avec un K40 à 4 800 points, un DAX aux portes des 12 400 points. Le repli, la déroute des indices européens se poursuit en ce début de séance. Et donc, à noter également que selon le FBI, la Russie et l'Iran ont tenté d'intervenir dans les élections américaines concernant donc le vaccin contre le coronavirus. Les essais de vaccins d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson devraient reprendre la semaine prochaine. Peut-être un petit catalyseur aussi avant les élections américaines. Quand les autorités sanitaires brésiliennes de leur côté ont annoncé mercredi la mort d'un volontaire qui participait aux essais cliniques du candidat vaccin d'AstraZeneca. Et donc, je viens de vous l'annoncer, les tests vont se poursuivre la semaine prochaine dans un contexte où nous avons marqué un nouveau record d'infection quotidienne au coronavirus. Hier, avec plus de 435 000 nouveaux cas. Alors, très rapidement concernant les crypto-monnaies, le Bitcoin a atteint son plus un point haut. Un sommet depuis juillet 2019 après que PayPal ait déclaré qu'il permettait aux clients de négocier des crypto-monnaies. Alors, à noter également que selon James Bullard de la Réserve fédérale américaine, les mesures de relance budgétaire peuvent attendre jusqu'au 1er trimestre 2021. Le banquier central a également déclaré qu'il s'attendait à une croissance économique rapide au 4e trimestre 2020 et au 1er trimestre 2021. Et hier, nous avons pris connaissance des résultats de Tesla qui a fait état d'un 5e trimestre consécutif de bénéfices. Le constructeur américain de véhicules électriques a réalisé un chiffre d'affaires de 8,77 milliards de dollars au 3e trimestre et un bénéfice net de 331 millions de dollars. Et à noter que le pétrole se replie, les matières premières agricoles également, lorsque les métaux précieux gagnent du terrain, étant donné, vu le repli du biais vert, un biais vert qui devrait continuer en territoire négatif. C'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs juste avant les élections de 2016. Le biais vert s'est fortement replié, donc un repli qui devrait se poursuivre. On va en parler lorsqu'on va aborder le marché d'échange. On va notamment s'intéresser au biais vert avec Ishimoku, avec un signal de vente qui nous est clairement donné. Et un gold qui est en train de s'affranchir actuellement des 1916 dollars qui pourrait prendre la route vers sa prochaine résistance. Nous allons détailler tout cela, mais avant cela, nous allons peut-être parler du calendrier économique. Un calendrier économique quelque peu dégarni, mais il faudra tout de même rester prudent, car aujourd'hui, un événement de taille se tiendra pendant la nuit. Oui, on va en parler, mais avant cela, que nous réserve cette séance ? On a d'ores et déjà pris connaissance de la confiance en France ressortie inférieure aux attentes. Il me semble légèrement inférieure aux attentes. Je n'ai toujours pas l'actualisation ici de ce chiffre, mais il me semble que c'est ressortie inférieure aux attentes. On prendra connaissance de la décision sur les taux de la CVRT également à 13h. On prendra connaissance des demandes hebdomadaires au chômage aux États-Unis à 14h30. À 16h, les ventes de logements anciens aux États-Unis. Et enfin, les stocks de gaz naturels à 16h30. Et dans la nuit, on a le dernier débat présidentiel américain qui opposera Joe Biden et Donald Trump à 3h du matin, heure de Paris. Et à noter que la commission des débats a décidé de couper les micros des candidats lorsque ce n'est pas leur tour de prendre la parole. Quelque chose, cela ne pourrait ne pas suffire, notamment à assurer le calme pendant le débat. On se rappelle tous du précédent débat qui fut quelque peu chaotique. À noter les débats qui seront, les thèmes qui seront abordés au courant de cette nuit. Le Covid-19, bien entendu, la famille américaine, l'égalité des races, le changement climatique et la sécurité nationale. Ce seront donc les principaux thèmes débattus ce soir, à 3h du matin, tôt ce matin, entre Donald Trump et Joe Biden. Donc voilà pour le calendrier économique, un second round, donc entre Joe Biden et Donald Trump ce soir. Et un calendrier économique quelque peu dégarni dans un contexte d'indices européens qui cède peu à peu. Alors on passera au marché d'échange en dernier avec ce signal que l'on peut voir ici, signal de vente sur le biais vert. Qu'en est-il du DAX allemand ? L'indice allemand qui se replie et qui vient chercher les 12 400 points. Donc c'est une faiblesse qui est en train de se confirmer. Concrètement, c'est le début de quelque chose de beaucoup plus large. Donc nous en avions parlé la semaine dernière. Il y avait d'ores et déjà des signaux. Et là, ça commence à se confirmer. On avait eu ici, d'un point de vue journalier, un premier signal. C'est vraiment la base d'Ishimoku avec une sortie du nuage par le bas. Ce signal nous est confirmé aujourd'hui avec cette lag in span qui vient s'affranchir également de son nuage, qui n'a plus aucun obstacle devant elle. Et donc un repli qui pourrait s'approfondir et qui devrait s'approfondir effectivement face à la situation sanitaire, face notamment à ce plan de relance qui patine, mais également à ces négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne qui sont dans l'impasse. Donc tous les dossiers sont au point mort actuellement, sauf la situation sanitaire qui ne cesse de progresser. Qu'en est-il en données H4 ici ? Ça allait très vite ce matin, malheureusement. Donc ici, nous avions un excellent point de vente aux alentours des 12 500 points. Et malheureusement, le repli s'est accéléré à 9h en laissant très peu de temps pour intervenir sur ce marché-là pour aller chercher ici le creux du 25 septembre, très exactement à 12 327 points. Dernier rempart avant les 12 200 points. Donc le repli pourrait s'approfondir en direction des 12 200 points que l'on retrouve très précisément ici. Et c'est le creux du 31 juillet. Et c'est la prochaine cible à aller chercher pour le DAX allemand. Pardon, pour cela, il faudra réussir à s'affranchir des 12 330 points. Et bien entendu, en dessous de ce niveau, ce serait pour aller chercher le prochain support. Donc un repli qui pourrait s'approfondir en Europe. Alors pour l'heure, nous sommes en train de retracer quelque peu. Mais la baisse devrait s'accentuer en cours de séance. Et le CAC 40, lui, qui tente de passer sous les 4800 points. Qui tienne bon pour le moment et qui devrait très certainement céder pour aller chercher les 4767. Avant d'aller chercher les 4750 points. Dernier rempart avant les creux du 25 septembre à 4665. Qu'en est-il du Nasdaq ? Le Nasdaq qui résiste, toujours en range. Ici, nous avons les deux bornes qui sont définies par des projections de Soda. Avec une borne inférieure à 11 585, une borne supérieure à 11 777. Nous allons sagement attendre le franchissement de la borne inférieure pour aller chercher les 11 520, voire les 11 500. Et en cas de franchissement des 11 500, le repli pourrait s'approfondir ici pour aller chercher les 11 364 points. Donc des perspectives baissières qui pourraient se confirmer ici sur le Nasdaq. Mais il faudrait pour cela s'affranchir de ce support. Un support qui tient bon après 4 tests ici. Il a un support qui a permis une reprise haussière. Une reprise haussière qui est beaucoup moins prononcée depuis le dernier test tout de même. Donc on pourrait assister à un franchissement au cours de cette séance. Qu'en est-il du Dow Jones ? Le Dow Jones qui vient se placer en dessous ici de 3. Et donc un repli qui concrètement devrait se prononcer ici en direction des 27 840 points. Dernier rempart avant les 27 800 points. Et si ce niveau cède, la baisse pourrait s'accélérer. Donc des signes de faiblesse qui viennent se confirmer aujourd'hui. Nous les avons détaillés hier. On en parle depuis plusieurs séances. Et le scénario baissier est en train de se déployer. On atteste tous ces graphiques. On atteste d'ailleurs encore une fois le Dow Jones. Nous étions en données H1. Nous passons en données H4. On est en train de sortir par le bas de ce triangle descendant. C'est un signal de baisse. On s'est affranchis également de la moyenne mobile à 100 périodes. Un objectif intermédiaire est à 27 640 points. Avant d'aller chercher les 27 340. Ce qui nous permettrait de finaliser ici cette vague baissière. Et c'est justement la projection V de cette vague baissière. Projection d'Osoda. Qu'en est-il du S&P 500 ? S&P 500 également qui a donné son signal. Ici je vous rappelle la configuration en données journalières du S&P 500. Avec ce beau double top et une ligne de coût à 3195. Qui pourrait aboutir à un repli jusqu'à 2800 points. Donc ici prudence. Notamment aux alentours des élections américaines. Cette ligne de coût pourrait être justement le support à ce moment là. Donc on garde en tête ce scénario. Et on garde en tête également cette configuration journalière ici du S&P 500. Et on garde à l'esprit également ces twists de nuages que l'on a abordé hier. Ici on en retrouve un d'ailleurs pour le S&P 500 très précisément. Le 25 octobre voire le 26 octobre. Avec un support ici à 3370 points. Ce palier de Kijun. Donc voilà pour la vision générale du S&P 500. Avec une zone de support ici à aller chercher aux alentours de 3360 points. Qu'en est-il du Nikkei ? Alors le Nikkei est allé chercher la projection V. Et si cette dernière scène ce serait pour un repli en direction des 23300 points. Peut-être le dernier rempart avant les 23215. Et un repli plus prononcé éventuellement ici en direction de ces creux là. De ces différentes zones que nous avions mis en évidence. Ces différents tests de la borne inférieure. Donc peut-être un signal de vente ici très prochainement sur le Nikkei. Et pour l'heure nous sommes en train de tester les 2460 points. Si ce niveau cède on pourra aller chercher le bas de nuage à 23300. Et c'est là que le Nikkei retiendra notre attention. Lorsque celui-ci se rapprochera de la borne inférieure de son canal haussier. Une borne inférieure qu'il a été dans l'incapacité d'aller tester. Au vu du soutien de notre nuage H4. Qui a permis de maintenir le Nikkei à des niveaux relativement élevés. Et cela pourrait être de l'histoire ancienne. En cas de passage en dessous des 23434 points. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Avec un métal jaune. Avec le gold qui brille en ce début de séance européenne. Et pour cause le repli du biais vert. On va commencer en données journalières. Voilà donc le gold après cette repli. Et après un test ici de cette oblique baissière. Le gold retrouve des couleurs. Donc le métal jaune qui retrouve des couleurs à 1918. Et qui pourra aller tenter de rallier les 1930. Ici on pourra avoir un objectif beaucoup plus large. Aux alentours de 1953. Ce qui pourrait correspondre justement à une éventuelle projection d'osodac. Nous allons tracer de ce pas. En prenant ici ce creux. Ce test de l'oblique haussière. De la trendline haussière. On va prendre ici le haut de cette mèche. Et nous allons nous intéresser à ce creux. A ce niveau là il me semble que c'est un retrassement de plus de 50%. On va très certainement aller chercher E. Je vais tout de même aller vérifier cela. En mesurant l'amplitude du mouvement haussier. Qui est à 36 dollars. Et un mouvement baissier. Qui est largement supérieur à la moitié. Donc 20 dollars ici. C'est bien un retrassement E. Donc selon Osoda. On devrait aller chercher ici. Le sommet du 16 septembre. Aux alentours des 1967 dollars. Étant donné que c'est une projection E. Pourquoi c'est une projection E. Et non une N. Car le repli ici. C'était un repli de 20 points. Qui a retracé plus de 50% de la précédente hausse. Une hausse de 35 points. Donc vous l'aurez compris. Il aurait fallu un repli de 17,5 points. Pour nous attendre à une projection N. Il n'en est rien. Nous avons prolongé le repli à plus de 50%. Donc selon Osoda. La projection est allée chercher. Et la E. A 1967 dollars. Mais pour cela. Il faudra s'affranchir des 1932. Et des 1953. Alors qu'en est-il du pétrole WTI ? Un pétrole qui enfin. Retrouve la raison. Et ce repli vient franchir cette oblique haussière. Mais revient à l'attaque des 40 dollars. Ce matin. Et tente de se hisser au dessus. Alors Ishimoku à ce moment-là nous sera d'une grande aide. Suite à un tel repli. Pour avoir une visibilité sur la zone d'équilibre. Une zone d'équilibre qui est en plein test. Nous sommes en plein milieu de notre nuage. Et cette fois-ci. Ce ne sont plus les 40 dollars qui matérialisent l'équilibre. Mais bien les 40,18. A partir du moment où on s'affranchit des 40,18. Il y aura un déséquilibre haussier. Donc une opportunité d'achat en direction des 40,60. Mais bien entendu il faudra réussir à s'en affranchir. Prudence, prudence. Car nous sommes au bord ici du gouffre technique. Si je puis dire d'un point de vue Ishimoku. C'est-à-dire une sortie du nuage par le bas. Qui nous ramènerait sur cette fameuse zone d'achat. Les 39,40. Une zone très particulièrement. Plus précisément 39,20 et 39,40. Une zone où on retrouvait des acheteurs tapis dans l'ombre. Qui ont ramené le pétrole à la hausse. Pour aller chercher la borne supérieure à 41,30. Et cette fois-ci. On pourrait se replier assez rapidement. Étant donné qu'il n'y aurait plus de nuages. Pour soutenir les cours. Et cela pourrait nous permettre d'enfin nous affranchir. De cette zone de support. Pour aller chercher les 38,50. Dans un premier temps. Et pour aller rallier peut-être. Si le repli s'approfondit. Les 37,15. Ici. Aux alentours des creux. Du début du mois d'octobre. Donc ça pourrait aller très vite sur le pétrole. En tout cas. Étant donné. Tout le temps que celui-ci. Est resté scotché. Sur sa zone de résistance. Il faut garder à l'esprit. Que le repli. Pourrait être conséquent. Car effectivement. Un pétrole. A des niveaux aussi élevés. N'était pas. Au vu des facteurs fondamentaux. Justifiés. Ni justifiables. Donc ce repli. Est tout à fait. Est tout à fait. Est tout à fait normal. Notamment au vu de la progression de la pandémie. En Europe. Attention tout de même. On pourrait. Dans un élan aussi. Aller chercher. Je le répète. Les 40,60. Voir les 40,80. Ici. Pallier. De Kijun. En revanche. Donc. Si on échou. Si on échoue. Au contact de cette résistance. Pour résumer. Ce serait pour aller chercher les 39,30. Et on va attendre. Un réel franchissement. Des 39 dollars. Pour déployer un scénario. De baisse. Plus profonde. Le café. Vient confirmer les fondamentaux. Il se replie en dessous. Des 104 cents. La livre. Pour aller chercher très prochainement. Peut-être. Les 97,63. On passe à présent sur le marché d'échange. Avec le biais vert garant de ce marché là. Qui nous donne un signal de vente ici. En s'affranchissant de son nuage. Par le bas. Signal de vente très rapidement. Validé par une lag in spade. Qui n'a plus. Qui n'a plus. Comment dire. Aucun obstacle. Et donc. Le repli qui devrait. Se prononcer. En direction des creux. Ici. De la mi-août. Du 17 août. Très exactement. Voir même. Les creux. Du début. Du mois de septembre. Donc. Un repli du biais vert. Qui vient nous rappeler. Celui que nous avons pu constater. En 2016. Avant les élections américaines. Qui opposaient. Donald Trump. A Hillary Clinton. Le biais vert. S'était fortement replié. A quelques jours. Des élections. Avant pas. A la suite. De retrouver des couleurs. Donc. Un scénario. Qui vient se répéter. A nouveau. Un scénario. Qui pourrait bien. Propulser l'euro dollar. A 1.19. Dans un premier temps. Pour cela. Il faudra s'affranchir. Dès 1.18.70. Un euro dollar. Très volatile. Hier. Qui n'est pas parvenu. A s'en affranchir. Et qui pourrait très bien. Faire le boulot. Aujourd'hui. L'USDTri. Qui a approfondi. Le repli. Décidément. Pour aller chercher. Ce support. Prudence. Il y aurait probablement. Potentiellement. Une figure de retournement. En cours de formation. On va attendre. De voir. Comment évoluent les cours. Un marché ne se retourne pas. Comme ça. Du jour au lendemain. Bien entendu. Avant cela. Il nous donne. Des indications. Et c'est à ça que servent. Justement. Les figures de retournement. Donc. Prudence. Pour le moment. Sur l'USDTri. Et notamment. Depuis le franchissement. De cette oblique haussière. Alors ce good morning market. Touche à sa fin. Visiblement. Des marchés. Peu à peu. Font face. A la réalité. Et ce catalyseur. Du plan de relance. Ce cercle vicieux. Du plan de relance. Fait de moins en moins effet. Effectivement. Les déclarations. De Nancy Pelosi. Ont un. Ont un goût. De déjà vu. Et les opérateurs. Semment se concentrer. Sur de réels. Facteurs. Des facteurs de risque. Notamment. La pandémie. Et les élections américaines. Qui approchent un grand pas. A quelques heures. Du second round. Qui opposera. Joe Biden. Et Donald Trump. Et à quelques. Et à dix jours. Des élections américaines. Qui auront lieu. Le 3 novembre. Et que nous couvrirons. Tout au long de la nuit. Chez XTB France. Sur. Sur l'onglet. Actualité. Alors encore une fois. Merci à toutes et à tous. Pour votre. Pour votre temps. D'avoir suivi. Ce good morning market. On se donne rendez-vous. Dès demain. Pour la dernière séance. De la semaine. Je vous souhaite donc. Une excellente journée. Et bien entendu. Comme d'habitude. N'hésitez pas. Pour nous encourager. A liker. Commenter. Ou même partager. Cette vidéo. Merci à toutes et à tous. Et à demain. Au revoir. A andre. A andre. A andre. B